Le CESA a souhaité visiter ce campus où on peut nous montrer des technologies 4.0, ce qui est un peu l'un des cœurs de notre avis, nos modèles productifs face aux enjeux de transformation. Quel défi pour l'avenir ? Nous sommes allés voir les technologies in situ, donc des machines, des outils qu'on appelle globalement 4.0, robots, lunettes 3D, impressions additives, des IOT, des capteurs pour obtenir des données, de voir comment l'IA tourne depuis des années avec ces données. Voilà, c'est plein de petites démos comme ça qu'on peut regarder. Et puis surtout, pour nous autres qui ne sommes pas tous techniciens, essayer d'envitager, même de manipuler ces technologies numériques. Le Centre Innovation tourne autour d'une usine recréée, échelle 1, démonstrateur. Cette usine, c'est une ligne d'assemblage flexible, complètement 4.0, que nous faisons animée par des jeunes qui sont en stage chez nous, donc des fois c'est des collégiens, des fois c'est des ingénieurs, des fois c'est des lycéens, ça dépend, et qui permet de montrer toutes les démonstrations et toutes les évolutions des technologies pour répondre aux enjeux industriels. Nous ne sommes pas un centre de formation, mais un regroupement de beaucoup de partenaires, dont tous les établissements de formation, du CAP au doctorat, école d'ingénieurs, IUT. Il y a une grande variabilité, une grande diversité des profils et de la longueur des études d'ailleurs. Pour former au métier de l'industrie 4.0, déjà il ne faut pas oublier qu'il y a des compétences de base qui ne sont pas de l'industrie 4.0 mais qui sont nécessaires. Je pense à tous les métiers, de la chaudronnerie, de la mise en forme des matériaux, de l'usinage, l'informatique de base, la mécanique de base, tout ça doit être maîtrisé dans un premier lieu. Ensuite, pour l'industrie 4.0, il y a une couche supplémentaire, il va falloir intégrer tous ces systèmes pour les faire communiquer, analyser de la donnée. Pour assurer l'adéquation des formations avec les compétences nécessaires à l'insertion professionnelle, donc pour les employeurs, il y a plein de pistes. Les premières, c'est de travailler collectif et ça veut dire qu'on adapte les formations, les contenus des formations pour donner les compétences nécessaires à l'insertion professionnelle. Et puis, c'est de forcer cet écosystème à travailler collectif ensemble pour que ce ne soit pas juste un one-shot et qu'on soit obligé de recommencer dans 5 ans parce que tout sera obsolète. Donc c'est de donner cette habitude, d'adapter en fonction de ce qui évolue. Des fois, c'est les entreprises qui vont tirer un petit peu la formation et des fois, c'est les formations, la recherche surtout, qui vont tirer les entreprises vers des nouvelles compétences nécessaires. Pour rendre les métiers de l'industrie plus attractifs, je pense qu'il faut les montrer. Il faut expliquer, il faut faire venir les jeunes sur des lignes de production, il faut montrer les différents métiers, les différentes compétences. Pour fidéliser sur l'industrie 4.0, je ne sais pas s'il y a besoin d'une condition particulière parce que par elle-même, l'industrie 4.0 fait appel à des notions que les jeunes maîtrisent. Il y a du 3D, il y a de l'impression 3D, donc c'est très adapté pour, par exemple, ceux qu'on qualifie de geeks. On travaillait sur des environnements virtuels, donc ce qu'ils sont proches de leurs jeux vidéo, ce qu'ils maîtrisent sur les réseaux sociaux, il y a de la donnée. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de mettre en œuvre quelque chose de spécifique parce qu'elle porte en elle-même l'attrait pour l'industrie. Nos partenaires ici, fournisseurs de solutions technologiques, vont nous mettre à disposition leur technologie ou leur produit sur la chaîne de production en échange de visibilité, en échange parfois d'un travail collaboratif avec des étudiants parce qu'on peut avoir des start-up aussi dont le produit n'est pas encore complètement stable, donc faire des tests dans un milieu industriel au lieu de faire des tests simplement à labo, donc il peut y avoir un intérêt comme ça. Ces liens se tissent initialement à notre initiative parce qu'on a défini des problématiques industrielles qui peuvent être représentées dans notre démonstrateur et donc on a aussi trouvé des solutions qui pouvaient répondre à ces problématiques industrielles. On fait ensuite une veille technologique et on regarde quel type de société a le produit qui répond le mieux et on leur propose un partenariat. Ça c'est le début de l'histoire. À la suite de ça, la notoriété aide, beaucoup d'industriels passent par ici, le bouche à oreille entre les industriels fournisseurs de solutions également et maintenant certains viennent à nous en disant on aimerait bien vous proposer des produits. Donc voilà, c'est le début de l'histoire qui fonctionne bien et maintenant c'est plutôt eux qui viennent à nous. Cette visite du campus des métiers et des compétences d'excellence industrie du futur a été vraiment une expérience très intéressante, passionnante parce qu'on voit là une expérience unique en France, je dirais même un petit peu trop unique en France. On voit là une combinaison entre différents acteurs, un réseau d'acteurs à l'écoute les uns des autres qui travaillent ensemble et qui mélangent les besoins des entreprises, les besoins de formation allant du secondaire à l'universitaire et à la formation continue des personnes qui ont besoin de transformer leurs compétences au sein des entreprises. La question qui ressort véritablement de cette visite dans le campus des métiers et des compétences et qu'on doit se poser dans le cadre de notre avis, c'est comment reconnecter l'enseignement allant du secondaire à l'universitaire et je dirais même allant plus loin à la formation continue pour transformer les métiers et les compétences dans nos entreprises. Comment mieux reconnecter cet enseignement, cette formation avec les besoins du tissu industriel français et avoir demain des personnes mieux formées pour répondre aux besoins de l'industrie du futur.